L'actualité politique en RDC L'actualité reste marquée par le processus électoral. L'actualité reste également marquée par cette sortie médiatique de M. Augustin Matata-Pognon, le meeting de l'opposition prévu le dimanche 25. Mesdames et Messieurs, on va parler également du contrat chinois. Pourquoi jusque-là il n'y a pas de suite, surtout en matière de justice ? Je reçois pour vous, Mesdames et Messieurs, une nouvelle fois un analyste politique indépendant, je vais dire ça comme ça, M. Pascal Ongé, qui nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous. Il était avec nous il y a une semaine, il vient encore parler des questions de l'heure, des questions d'actualité. C'est belle analyse que les populations demandent, que les téléspectateurs ont de l'idée. Il est à nouveau ici avec nous pour parler de ces questions. M. Pascal, merci beaucoup de votre disponibilité une nouvelle fois de venir répondre aux questions, à nos questions. Merci M. Dan. Je vous remercie parce que quand vous faites encore une fois de plus de choses sur moi, ça me va droit au cœur. J'aime votre équilibre sur le plateau. Vous savez prendre le dessus sur les connaissances de faits, la structuration des questions, le rebondissement à chaque fois lorsque l'invité réfléchit. Ça crée un équilibre et cet équilibre permet qu'on ne soit pas, comme nous avions dit la fois passée, superficiel, qu'on soit plus approfondi ou trop pointu sur des faits. Et cela, bien entendu, pour créer non seulement la distinction, mais aussi aider la société à comprendre qu'il ne faudrait pas à chaque fois que lorsqu'on parle du Congolais, qu'on soit considéré comme si des gens du second degré, alors qu'on a toutes les compétences possibles, on a toutes les intelligences possibles. Quand vous allez dans d'autres pays, vous n'allez pas peut-être en trouver, mais malgré la multiplicité de nos intelligences, comme si nous manquons une bonne direction à suivre. Comme si nous manquons de repères. Parce que c'est sur les chantiers correctement bien battus que nous pouvons ajuster les pas, n'est-ce pas ? Et pour que finalement, après nous, nous ayons aussi une autre génération qui pourra dire, voilà, je suis telle voie, parce que de cette voie, j'atteindrai tel objectif pour l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est fondamental. Et donc, le même exercice, je pense que nous allons le faire encore aujourd'hui, dans le superficiel, dans la profondeur, dans les analyses, pour qu'on aide les Congolais à comprendre chaque point, à chaque intérêt que nous allons évoquer. Exactement. Merci beaucoup, M. Pascal, qui est vraiment un des modèles dans la presse congolaise. Une personne qui inspire la jeunesse. Merci beaucoup. Qui continue toujours d'inspirer. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Vous savez, j'aime deux disciplines. J'aime la psychologie et j'aime souvent la philosophie. Et la psychologie me permet non seulement de comprendre l'homme depuis sa naissance, il évolue, tout ça, mais aussi, surtout, le comportement de l'homme, de manière substantielle. Dans le cas d'espèce, si je peux dire, le comportement du Congolais. Et là, on peut passer par une méthode que les psychologues aiment bien, l'observation. Les psychologues parlent de l'introspection ou extrospection, c'est-à-dire l'observation interne ou l'observation externe. Mais quand on fait l'assommation de deux observations, il y a possibilité d'estimer quelqu'un. La philosophie, c'est dans son aspect de la discursivité. Tous les faits qui nous aggloutinent nous dégagent un message. Et si nous savons interpréter ce message-là, on sera des citoyens, des sociétés, plus équilibrés, plus ajustés, plus réservés, pas superfaits à toi, pas inutiles, des gens très conséquents pour l'intérêt de leur propre société. Voilà, j'aime bien ces disciples. Il y a une phrase... Elles m'ont façonné, en fait. Tout à fait. Il y a une phrase que vous répétiez souvent dans vos émissions. Là, c'est la pensée d'Héraclite et d'Éphèse, je pense. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ah oui, je le disais trop à l'époque et j'ai continué à le dire. Si je le disais, c'est une manière de s'auto-interpeller, tout en interpellant les autres en même temps. Souvent, les politiques, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils ne pensent pas que demain ils ne seront pas au pouvoir, ils vont partir. Ils pensent qu'ils sont au pouvoir pour l'éternité. Et parfois, parce qu'ils sont au pouvoir, ils posent des actes sans comprendre que demain ils partiront. J'interpellais plus à l'époque le camp Kabila. Lorsqu'il y avait des tentatives d'y démarrer après les élections de 2011, on a tout fait pour toucher à la Constitution, pour changer la Constitution, pour que Kabila reste, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de choses. Et je disais toujours, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Vous êtes là, vous êtes au pouvoir. Dommage, vous ne serez pas au pouvoir. La preuve, encore que nous avons accepté la démocratie, c'est ce jeu. Enfin, c'est ce jeu plutôt alternatif. Aujourd'hui, vous êtes là, demain c'est l'autre qui va venir. Aujourd'hui, l'OTAN nous donne raison. Ils ne sont pas là, c'est les autres qui sont venus. C'est autant avec ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Tant que nous sommes en démocratie, mettez en tête aussi que, demain, vous aussi, vous ne serez pas au pouvoir. Ce qui implique qu'une fois au pouvoir, posez les actes qui feront que, demain, lorsque vous ne serez pas au pouvoir, ces actes-là vous sécurisent. Il faut éviter des actes qui vont vous insécuriser demain. Quand vous équilibrez, vous stabilisez, par exemple, l'économie, mais vous n'êtes pas au pouvoir, vous allez bien vivre parce que l'économie est stabilisée. Quand vous facilitez la sécurité, vous n'êtes pas au pouvoir, vous serez sécurisés. Quand vous n'inquiétez pas les amis, les uns et les autres, vous n'êtes pas au pouvoir, vous serez sécurisés. Ils ne vont pas vous inquiéter. D'autres qui étaient au pouvoir hier, aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir, ils ont du mal même à sortir. Pourquoi ? Parce que le comportement qu'ils ont affiché hier afflisserait beaucoup de gens, attrayait beaucoup d'ennemis. D'accord. Et alors qu'il s'agit simplement d'un pouvoir, dans le cadre de la démocratie, vous léguer par la population, le peuple, qui peut décider n'importe quand aussi, vous les confisquer, donner à autre personne. En étant locataire, il y a un agir qu'il faut imposer. Il y a un comportement qu'il faut imposer. Obligatoire. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Mesdames et Messieurs, je suis avec M. Pascal Ongé, comme vous aimez bien suivre, avec qui nous allons déjà aborder. La première thématique, c'est le contrat sino-congolais. Il y a eu ce scandale que nous avons tous connu, notamment grâce aux révélations de l'IGF. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de suite judiciaire par rapport à ces révélations faites par l'IGF ? C'est une bonne question. Je vous en félicite d'ailleurs pour avoir fait le choix sur un tel thème. À l'époque, en 2008, lorsqu'on signe ce contrat, 2009, nous commençons le débat ici. Moi, j'ai dénoncé sur le plateau de télévision. Je disais que ce n'est pas sécurisé du fait que le contrat dit, d'un côté, les entreprises chinoises vont nous disponibiliser un montant d'argent pour la construction des infrastructures de base, ce qui permettrait un petit développement de notre pays. Ce qui est bien. Mais de l'autre côté, la République démocratique du Congo laisserait à la portée maintenant de ses entreprises la latitude d'exploiter nos ressources. Entre autres ici, les cuivres et le reste. À ciel ouvert. Alors maintenant, la question que je me posais la fois passée est comment équilibrer ce que les Chinois allaient exploiter et l'argent que nous aurions bénéficié des Chinois pour la construction des infrastructures de base. Je n'avais pas à son temps, à l'époque, obtenu une réponse rationnellement intelligente. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Et pratiquement, indirectement, on m'a donné raison. Quand l'IGF, le 15 février 2023, fait la révélation, à travers ou après ses études, sur ce qui a été décaissé, ce qui a été, en tout cas, reçu par les Congolais, et ce qui a été dépensé, alors l'IGF parle de surfacturation, surévaluation et, substantiellement, des détournements. Et c'est là que votre question devient pertinente. Et lorsque vous dites « Mais pourquoi la justice ne s'en approprie pas ? » C'est une interrogation qui étonne tout le monde aujourd'hui. Nous avons suivi ici des dénonciations de l'IGF. De quelle nature ? L'IGF nous dit que le contrat a consisté pour que ces entreprises chinoises-là déboursent pour la République démocratique du Congo un montant au moins de 3,2 milliards de dollars américains. Sur ce montant, selon l'IGF, ces entreprises ont déboursé 820 millions de dollars américains. Sur les 820 millions de dollars américains, les travaux réalisés n'ont consommé que 300 millions de dollars américains. En d'autres termes, vous prenez les 820 millions de dollars américains, vous enlevez 300 millions et ça reste 450 millions de dollars américains. Les 450 millions de dollars américains, on n'a jamais été à mesure de les expliquer. Comme si cela ne suffisait pas. L'IGF vous démontre, comme je le dis, on a surfacturé tout ce qu'on a pu présenter. Et il y a eu des cas tangibles qu'on a pu présenter. Entre autres, la construction des infrastructures routières ici dans la ville de Kinshasa. Le boulevard du 30 juin, le boulevard triomphal. Et l'IGF vous dit, pour le boulevard du 30 juin par exemple, on a dépensé, sur ce qui a été présenté, 142 millions de dollars américains. Et l'IGF vous dit, après les études faites, en toute réalité, on n'a dépensé que 28 millions de dollars américains. Donc, 142, le chiffre est gonflé et on a dépensé à peine que 28 millions de dollars américains pour le boulevard du 30 juin. Pour le boulevard triomphal, on a présenté 61 millions de dollars américains, alors qu'en réalité, on n'a dépensé que 5 millions de dollars américains. Cette surfacturation, surévaluation, devrait avoir des explications claires. Vous comprenez qu'il y a deux niveaux de détournement. Le premier niveau, c'est qu'on disponibilise le montant de 820 milliards de dollars américains. Notre pays n'obtient, ou les travaux réalisés, n'ont consommé que 300 millions de dollars américains. Le gap est là, on ne sait pas où il est parti, bien entendu, on suppose que c'est détourné. Non seulement qu'on prend les 300 là, qui en principe seraient uniquement pour la réalisation des œuvres, mais encore là, on va encore détourner à travers des surfacturations. Et maintenant, nous avons suivi cette dénonciation. Un contrat qui a été vanté comme contrat du siècle, finalement devenu un arc du siècle. Nous avions dit ici. Mais qu'est fait la justice alors, après avoir entendu cette dénonciation ? Mais la question que vous... On crée un bureau ici, un bureau de suivi, de contrôle et suivi. Son coordonnateur nommé, c'est un Congolais. Je veux dire, c'est un frère de Pascal Ouondje. Monsieur Martin. Monsieur Moïse Kanga. C'est Moïse Kanga, plutôt. Il est intervenu, même sur le Top Congo, vous l'avez suivi. Oui, oui. Il y a une entreprise. L'agence, c'est des grands travaux. ACGT. Vous aviez suivi entre les deux instances, c'est rejeté des responsabilités. Mais la justice, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'impose aucun acte. Ils sont libres. Ils se promènent. Ils vont partout où ils veulent. L'argent des Congolais a été détourné. Les minéraux ont été exploités. Le contrepartie n'a pas été conséquent pour le pays. Et voilà, on laisse les choses comme ça. Ce n'est pas tout. Quand vous allez à Lualaba, il y a un barrage de Boussanga à Lualaba. Ce barrage a créé des conséquences énormes pour la population. Au moins 700 ménages qui ont perdu leur champ. Parce qu'on vous confise qu'on doit construire un barrage. Au moins 2000 personnes qui ont perdu leur ménage. Parce qu'ils ont été délogés. Mais ils n'ont jamais été indemnisés. Mais malgré qu'ils ne sont pas indemnisés. Mais la population elle-même ne bénéficie pas du courant. Et le courant c'est les entreprises qui exploitent, je ne sais pas, qui bénéficient de l'électricité. Un contrat qui a été fait pour la population. La même population qui subit parce que on l'a chassé, dans le cas maintenant de Lualaba, on l'a chassé de ces endroits habituels parce qu'il fallait installer maintenant ce barrage. Mais non seulement qu'il n'est pas indemnisé, mais la production de ce barrage n'est pas bénéfique pour la population, mais plutôt des sociétés qui en bénéficient. Mais pourquoi jusqu'ici il n'y a pas de justice ? Pourquoi jusqu'ici ces gens doivent toujours être libres ? C'est là où... Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse parler à l'instrumentalisation ? Non ! Il faudrait qu'on évite ce que nous devions connu avec le professeur Luzolo quand il était à la tête de la commission anticorruption à l'époque de Kabila. Il a fait autant de dénonciations. Ces dénonciations sont restées lettres mortes auprès de la justice. Des gens n'ont pas été poursuivis. Mais je dénonce un fait. Depuis le changement de régime jusqu'à ce jour, il n'y a pas de procès de ceux qui ont mal géré le pays hier. Je ne connais pas un. Avec les détournements que ce pays a connus, avec des cas, que ce soit d'assassinats, que ce soit... que ce pays a connus, tous ceux qui posaient ces actes-là aujourd'hui sont libres. Pas inquiétés. Jamais inquiétés. La justice n'est pas sur l'air d'eau. On se pose la question pourquoi. Voilà pourquoi moi je dis, dans le cas d'espèce, le cas ici du contrat chinois, il faudrait que la justice s'amêle. Je ne pense pas que l'IGF a fait des dénonciations comme ça sans qu'un travail fouiné ne soit fait en amont. Le travail a été fait. Ils se sont effectivement rendus compte qu'il y a eu détournement d'argent. Ce n'est plus l'IGF. L'IGF a déjà fait ses dénonciations. Il s'est déchargé maintenant de la question. La justice n'accompagne pas. Maintenant, c'est la justice qui doit maintenant prendre la question à bras de record, poser la question finalement à ceux-là qui sont cités. Qu'est-ce qui s'est passé ? La société congolaise voudrait maintenant être fixée sur le contrat qu'il avait engagé. Parce qu'il faut le dire, il s'est agi du gouvernement congolais avec les entreprises chinoises. Ce n'était pas le gouvernement chinois. Donc, ils ont engagé d'abord les Congolais de l'autre côté avec les entreprises chinoises. Mais vous avez engagé les Congolais. Mais ils ont le droit de connaître ce qui s'est passé, en toute réalité. Mais voilà, jusqu'à ce jour, depuis février, nous sommes en juin, bientôt juillet, mais rien n'est fait. Qu'est-ce qu'on attend ? On ne sait pas. Est-ce qu'on a ouvert une information judiciaire ? On n'est pas informé. Et on veut, en toute réalité, qu'on ouvre une information judiciaire les gens cités, qu'ils comparaissent, qu'ils se justifient devant la justice, qu'ils disent, bon voilà. Ça peut s'expliquer, ce silence de la justice ? Non mais, je ne sais pas comment on comprendrait ça. Je ne sais pas. On s'acharne parfois sur des faits trop bénins. Je ne le comprends pas. Parce qu'un tel cas comme celui-là, avec autant de détournements, beaucoup d'argent comme ça, à la minute, à l'instant, on devait avoir un procès, même médiatisé. Cela servirait d'exemple pour ceux qui ont des responsabilités aujourd'hui. Attention, que je ne pose pas un tel acte, dommage, je risque d'être humilié. Mais lorsque vous créez toute une culture, des gens qui détournent autant d'argent comme ça, et ils ne sont pas inquiétés, mais comment voulez-vous que ceux qui viendront après se réservent et aient peur, parce que devant eux, il y a des gens qui ont détourné, qui ne sont jamais inquiétés. Là, nous créons une mauvaise culture. Vraiment, une mauvaise culture. Les noms ont été cités. Les gens tentaient de se justifier à travers les médias. Tout le monde avait compris que les arguments n'étaient pas pertinents. Effectivement, on supposait qu'ils avaient détourné, mais on ne peut pas les laisser libres aujourd'hui. Il faut engager des poursuites. Demain, c'est les élections. Il faut encore postuler. Et là, c'est comme ça que je vous disais même la fois passée, nous aurons toujours les médiocres d'entre nous. Si on n'est pas conséquent. Quelqu'un qui a déjà détourné autant d'argent, des millions, des millions de dollars, comme nous le disons ici, mais demain, il est candidat, et puis finalement, il est élu, mais en tournant, on ne va pas évoluer. On aura toujours les médiocres qui continuent à nous diriger. Parce qu'avec ces millions d'argent-là, ils ont la facilité de corrompre les gens. Ils ont la facilité de donner à la population. Et de s'imposer. Ils ont la facilité de s'imposer. Ils ont la facilité de revenir. Et encore diriger. D'accord. Merci beaucoup, M. Pascal, sur ce sujet de détournement dans le contrat sino-congolais. C'est vraiment très fondé, votre documentaire. Mais pendant le cas particulier, vous avez parlé de ceux qui ont dirigé hier qui ne sont pas poursuivis. Il y a un cas patent, le cas de M. Matata Ponyo, qui aujourd'hui crie à l'acharnement. On cherche à écarter un candidat président de la République pour favoriser le... Quelle est votre lecture de cette... Matata Ponyo, candidat président de la République. Non. J'ai été sidéré lorsque je l'ai entendu avancer un tel point de vue. Matata Ponyo, c'est quelqu'un, mon point de vue, moi, personnellement, je le respectais beaucoup. Je le voyais trop carré, trop réservé, trop scientifique. Il n'est pas dans le populisme. Bon. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, je ne sais pas le reconnaître. Brutalement, je me posais la question pourquoi il s'agite ? Pourquoi il change directement le comportement ? Et le pourquoi a une réponse. C'est qu'il y a un cas de justice. S'il y a un cas de justice pour quelqu'un qui ne se rapproche de rien, peut-il plutôt en faire un problème ? Je dis non. Lorsqu'on ne se rapproche de rien, on ne peut pas en faire un problème. Est-ce que lui en fait un problème ? Je dis oui, il en fait un problème. Et donc, il se rapproche de quelque chose. C'est simple. Mais tout en se rapprochant de quelque chose, il faut éviter de tomber encore très bas. Avoir des points de vue qui ne vous honorent pas. Le premier. Lorsque ma tate a dit « On fait tout ça parce que je suis candidat de la République », candidat président de la République. Cette question, lorsqu'elle avait commencé, je ne l'avais pas encore entendue qu'un jour, celui-là sera candidat président de la République. Même alors, et je me posais la question, moi, Pascal, à partir de quel moment on est candidat, que ce soit président de la République, ou pour la députation, ou pour autre, à partir de quel moment ? Et je dis à ma tate, je le regarde aux yeux. Monsieur ma tate, moi, Pascal, je vous respecte beaucoup, vous êtes un frère. On est candidat à partir du moment où on dépose sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Avez-vous déjà déposé la candidature ? Moi, je dis non, parce que quand je prends le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, la date de dépôt pour les candidats présidents n'est pas encore arrivée. Non seulement que lorsque vous aurez déposé cette candidature, mais il faudrait que votre candidature soit au premier degré acceptée par la CENI et en fin de compte, être confirmée par la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous sommes arrivés à cette étape ? Non. Et alors, substantiellement, je tire des conclusions, je dis, vous, vous n'êtes pas candidat président de la République. C'est comme Pascal aujourd'hui. Je sors, je dis, bon, parce qu'en mettant le micro, je dis, moi, je suis candidat de la République. Parce que j'ai dit que je suis candidat de la République, on ne peut plus m'inquiéter. Je peux être un citoyen libre et pouvoir poser n'importe quel acte parce que je suis candidat de la République. C'est aberrant, ça. Voilà pourquoi je dis à mon frère, non, cet argument, il est impertinent. Prochainement, il ne faut pas l'utiliser. C'est un argument qui le dessert. Mais il dit... Deuxièmement, quand je le sens, je dis, je peux le comprendre parce qu'il apprend l'opposition. Mais n'apprenez pas l'opposition tout en imitant les médiocres de notre société. Les points de vue des médiocres de notre société lorsqu'ils sont à l'opposition, vous qui devriez être la lumière de la société, vous imitez leur comportement. Et vous dites n'importe quoi sans tenir compte de certaines réalités. Et lorsqu'il avance l'argument jusqu'à dire, parce que je l'ai compris qu'il avait des problèmes particuliers avec le président du Sénat, je ne suis pas là-bas, ça c'est l'air à faire à eux. mais simplement lorsqu'il va plus loin pour dire, ben voilà, je comprends la complicité qu'il y a entre le président du Sénat et le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Je dis, mais ce n'est pas possible pour un scientifique. À quel niveau vous allez prouver qu'effectivement ici, il y a complicité ? Ils ont posé tel acte et moi, je dénonce, il y a ceci ou cela. Vous ne saurez pas à le prouver. Il n'y a pas de preuves. Si le procureur saisit le bureau du Sénat, il n'y a pas un moment défini, M. Augustin. Le bureau du Sénat ne travaille pas que pendant les plénières, non. Le bureau du Sénat travaille et pendant les plénières et pendant les vacances parlementaires. Lorsque le procureur saisit le président du Sénat, pendant les vacances parlementaires. Mais ça ne peut pas poser problème. C'est au président de pouvoir apprécier ensemble avec ce bureau et répondre ou réserver une réponse à la question ou à la lettre qui lui a été adressée. À ce niveau-là, le problème n'allait même pas se poser. Parce qu'au fin, vous seriez en face de ces gens. Sénat, tu as raison. À quel niveau ? On n'arriverait pas à ce stade. La justice a beaucoup tergiversé et finalement, ma tata profite de cette léthargie judiciaire pour fonder son opinion et chercher à convaincre l'opinion. Déjà, il y a des arguments tels que je suis candidat et ainsi de suite. Des arguments impertinents comme celui-là. pourquoi vous avez laissé ce dossier depuis tous ces temps ? Pourquoi ma tata n'est toujours pas poursuivi ? Il dit qu'il y a... On va à la cour constitutionnelle. On va à la cour de cassation. De la cour de cassation, on rentre à la cour de cassation. Nous, ce ping-pong-là n'a pas arrondi les choses. Qu'est-ce qu'il va dire ? Vous avez été premier ministre. Vous avez été président de la République. Vous avez fait ce que vous aviez fait. C'est un exemple que je prends. On ne peut pas vous poursuivre. Je suis président de la République. Je tue les gens. Je fais ce que je veux. Et tout ça, à la fin de mon pouvoir, on ne peut pas me poursuivre parce que la loi me protège. Non. Je suis premier ministre. Je ne sécurise pas les actes. Il y a des détournements économiques. Et on fait tout ce qu'on pense. C'est très bon à cet instant-là. Je ne suis plus au pouvoir. On ne peut pas me poursuivre parce que j'étais premier ministre. C'est quelle société de vouloir construire cette fois-là ? Il n'y a pas une instance qui doit me juger. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ça passe ? Qu'est-ce qu'il faut dans ce cas ? Parce que vous savez, je vous disais la fois passée ici que j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque. Il y avait des lois qui étaient votées par la majorité parlementaire à son temps à l'absence de l'opposition. On a conçu des textes comme ça pour se protéger après le pouvoir. Et la majorité taillée à son temps ne pouvait que voter, n'est-ce pas ? Parce qu'il s'agissait maintenant des lois provenant de l'autorité morale. Alors maintenant, doit-on cautionner des choses comme ça ou nous devons plutôt être dans la dynamique d'échanger les choses ? Le mal congolais à ce jour, c'est à l'homme politique. Je crois que nous en avons invoqué. Mais le cas m'attaque toujours. Parce qu'il s'agit ici qu'on ne prétexte pas ailleurs. Ça n'a rien à voir avec sa posture politique. Même alors, entre nous congolais, on se regarde que Pascal soit président de la République. Un candidat qui peut vraiment aujourd'hui m'inquiéter, c'est Matata Pogne. Au contraire, je serais content que j'ai un adversaire comme Matata parce qu'il ne représente rien du tout. Que d'avoir quelqu'un qui pèse. Si Matata est candidat de la République, moi, Pascal, je suis président. Mais je serais très content. Je dirais cette fois-là que mon élection est assurée. c'est vrai ou faux ? C'est vrai ? Sur le plan stratégique. Il ne pèse pas. Sur le plan stratégique, si c'est moi le président de la République, je serais l'homme le très content quand Matata s'annonce comme candidat. Parce que face à lui, je sais que la balance sera claire. Déséquilibrée absolument. D'accord, M. Pascal ? Alors maintenant, le problème, c'est à quel niveau ? Il s'agit de Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo, c'est un projet qui a réjouit pratiquement beaucoup des Congolais. Parce qu'en toute réalité, la République démocratique du Congo importe de l'extérieur en termes de dorés alimentaires chaque année au moins 1 milliard, non, 1.5 milliard de dollars américains chaque année. Nous importons. Mais si on peut avoir des initiatives de production interne, de production locale, c'est une très bonne chose. Donc, ce projet ne pouvait qu'être applaudi et il a été applaudi, il a été salué. Parce que lorsqu'on faisait Bukanga Lonzo, c'était qu'après Bukanga Lonzo, on ait encore d'autres projets ou de construction des agroalimentaires à travers le pays. mais malheureusement, ça n'a pas été fait. C'était un projet pilote. C'était un projet pilote. Après ce projet, on allait avoir d'autres et autres en galonze à travers le pays. Et voilà, on va contacter une entreprise chinoise. Enfin, qu'est-ce que je dis ? Une entreprise sud-africaine. Africom. Africom, oui. qui va disponibiliser aussi le moyen. Je crois qu'on parle de 80 millions de dollars américains. Et déjà, d'ailleurs, en 2000, je pense, c'est en 2017 déjà, l'entreprise réclamait la rétrocession de 20 millions de dollars américains. Mais, on donne l'argent, on achète les enjeux, en contrepartie, il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'affirme pas mais j'ai l'impression que la République, aujourd'hui, a une dette de cette société africome. Parce que si l'argent a été donné, mais en contrepartie, il doit récupérer son argent. Obligatoirement. Parce que d'un côté, je ne sais pas, je crois qu'il y avait aussi une part de la République démocratique du Congo sur le projet. Exactement. Mais lorsqu'on parle d'éditerranéement comme ça, c'est notre argent. Il s'agit de nous autres, on nous engage. Congolais. Nous avons un tel cas. Vous, vous avez été Premier ministre. Peut-être qu'on ne dit pas directement, c'est vous qui avez pris l'argent. N'y a-t-il pas moyen devant la justice éclairer la lanterne de l'opinion congolaise ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet ne réussisse pas ? Il a s'expliqué. Un projet ? Pas devant moi, pas devant la presse. Devant la justice. C'est devant la justice. Je le vois devant la presse. La presse va résolver quel problème ? La presse ne va pas résolver le problème. Oui. La presse va relayer ce que vous allez dire. Ça s'arrête là. Mais le fait que vous, une partie, vous donniez un point de vue, c'est pour autant que ce point de vue devient inattaquable, devient opposable. il faut un autre point de vue. Les deux points de vue, de mon point de vue, vont créer maintenant une dialectique. Il y a le pour, peut-être, il y aura le contre, enfin, et en fin de compte, il y aura une conclusion. D'accord. Ne plus tirer cette conclusion que la justice. Voilà pourquoi, bien que vous donnez un point de vue à travers la presse, nous attendons que d'autres parties qui ont des points de vue sur cette question donnent aussi leur point de vue, peut-être qu'ils vont vous contredire, et on va tirer la conclusion à la fin. Mais substantiellement, lorsque vous regardez les choses évoluer, dans son cas d'espèce, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de la mauvaise gouvernance à son temps. Il y a eu mauvaise gouvernance. Il y a eu mauvaise planification de la question. Et il y a eu mauvaise gestion. Je ne sais pas comment il va s'est justifié. Donc, je dis mauvaise gouvernance, mauvaise planification, mauvaise gestion sur la question. D'accord. Merci beaucoup, M. Pascal. C'est vrai que lui dit que ce sont ses successeurs qui sont venus torpiller le projet qui était déjà en marche. Il parle du gouvernement de Chibala, qu'il indexe comme étant celui qui est venu. C'est une bonne chose. Et devant la justice, il peut dire, voilà, moi j'avais reçu quand j'étais première ministre, il y a eu autant d'argent. L'argent, nous l'avons disponibilisé pour ça, ça, ça. Voilà sur le terrain. C'est ça que nous avions eu. Et la première année, ça produit ceci. Deuxième année, ça produit ceci. Mais alors finalement, quand les autres sont venus, ils n'ont pas... Et là, il va se dédouaner. Mais ce n'est pas maintenant, dans cette ambiance-là, qu'il doit avancer ses opinions. D'accord. Il y a un cadre approprié pour se justifier. On ne se justifie pas devant la presse de cette manière-là. Donc là, vous donnez un point de vue, la presse va reler et ça s'arrête. contre-vérité, que ce soit vrai, que ce soit faux, ce n'est pas la presse, c'est des tranchées. Des tranchées, tout à fait. On va prendre la question maintenant du processus électoral. M. Martin Faillot a dit qu'il ne déposera pas de candidature. Les membres de son... tout son regroupement politique ne vont pas déposer de candidature pour les législatives et la présidentielle. Et donc, la question ne reste pas nôtre. M. Pascal, quelle est votre analyse par rapport à cette position ? Mon analyse ? Oui. Alors, je veux vous présenter le phénomène du leadership... Enfin, sinon, la problématique du leadership phénoménal en politique. Ça semble un peu étrange. Ça veut dire quoi ? Le leadership le phénomène du leadership en politique. Aujourd'hui, lorsque le président Martin Faillot le dit je n'irai pas comme candidat tant qu'on n'aura pas audité le fichier électoral et ainsi de suite, il avance ses arguments. Ça peut être pertinent, ça peut être bon pour lui. Mais moi, ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Nous allons aux élections en 2006. 2006. Avant même 2006, nous avions un leader incontestable. C'est Étienne Tissé qui dit. C'est le leader. Mais on n'a pas compris, on arrive en 2005, lorsque, après le vote du projet de la condition, qu'on aura la condition finalement, on a organisé l'opération de l'enrôlement, le sphinx se dit je ne suis pas partie prenante. Mon parti, l'UDPS, ne va pas composer, ne va pas participer à cette élection. Et l'UDPS boycotte, Étienne Tissé ne s'assoit pas sur la peau du léopard au même moment. Soit l'un, soit l'autre. Tissé qui exclut, Benba prend la tête en 2006 et on avance. 2011, Tissé qui réapparaît. La conséquence, c'est qu'avant la réapparition de Tissé qui dit, Benba se retrouve à la Cour pénale internationale. Les deux ne peuvent pas être au même moment. Benba a emprisonné, Tissé qui reste. Là, c'est 2011. De léopard. On arrive, on avance. Pour 2018, plusieurs leaders au même moment. Il faut se neutraliser. Son phénomène s'applique. Jean-Pierre Benba a neutralisé. Moïse et Katoum a neutralisé. Les deux qui étaient restés ne pouvaient pas rester ensemble. Ils doivent se séparer. Il y avait Martin Fayoulou et Félix Tianton Tissé qui dit, il faut qu'ils se séparent, il ne faut plus rester ensemble. Parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur la peau du léopard au même moment. Dans la séparation, l'un réussit l'élection. Félix Tissé qui est proclamé président de la République et Martin Fayoulou sort comme le leader. On parle des élections de 2023. Martin Fayoulou est là. Un leader qui a été exclu en 2018 réapparaît. Moïse et Katoumbi. Mais les deux ne peuvent pas rester ensemble. Il faut que ce phénomène s'applique. et voilà pourquoi Martin agit sans tenir compte de ce phénomène. Peut-être sans savoir. Il s'auto-exclut et l'autre leader va rester parce que le phénomène veut que ce soit ainsi. Si Moura compris à travers cette émission, il va maintenant appeler son pasteur, faire des prières pour que ce phénomène ne s'applique plus. Et cette fois-là, il peut aller comme candidat. Je ne veux pas avoir un langage élémentaire comme les autres parce qu'il a compris qu'il a perdu du terrain, il n'est plus fort, tout ça. Ça peut être vrai, mais je ne suis pas dans cette analyse. Parce que je ne peux pas comprendre moi qu'à ce stade des temps, comme je l'ai dit la fois dernière, où les opérations essentielles sont déjà faites. Les gens parlent aujourd'hui des élections. Pollyer, parce que je crois les 25-26 ici c'est le déprunt des candidatures. Pour la députation. Mais déjà à ce stade, à deux jours, une telle position soit prise par un président d'un parti politique, l'auditaire soit-il. Ce n'est pas de sa faute. C'est un phénomène qui s'applique. Et vous allez voir maintenant, ces membres vont commencer ou vont commencer à réagir. Les uns vont l'accepter, les autres vont s'opposer à lui. Et ça va créer une rupture à l'interne. Cette rupture risque encore de la fragiliser davantage. Je refuse ça. Conseil que son pasteur m'écoute en même temps que de bonnes prières, des incartations religieuses s'effacent pour qu'on casse ce lien. Ça s'appelle le phénomène du leadership politique dans le cas. Alors maintenant, il faut naviguer dans le temps pour comprendre ça. Il ne faut pas être quelqu'un qui est trop présentiel. Il faut naviguer dans le temps. Vous allez deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Vous voyez ce qui va se passer. vous revenez et vous expliquez aux autres. Vous serez incompris. Mais parce que vous-même, vous êtes phénoménal, vous voyez ce qui va arriver et vous comprenez les enjeux. Vous savez les motiver et avoir une équipe qui sera, qui aura les mêmes yeux que vous, la même capacité de naviguer dans le temps que vous. Mais s'il y a un décalage, vous naviguez dans le temps, les autres ne naviguent pas, c'est une rupture. Je veux qu'il comprenne ça. Qu'il fasse le recul du temps qu'il navigue en réculant dès 2006 jusqu'à ce jour, il me donnera raison, il aura compris. Ça, ici aussi, ne peut me comprendre, en tout cas, que les gens qui savent naviguer. Si vous êtes prosaïque, ça veut dire terre à terre. si vous êtes trop commun, vous ne vous débarquez pas des autres, il est difficile de saisir ma réflexion. Et elle est juste question d'observer et ça se fait et ça risque de se matérialiser, de se pragmatiser davantage si on n'a pas de bons pasteurs. C'est ce pasteur-là qui peut l'aider à casser cette barrière. Le contraire, on est passé pour la mauvaise gloire. Le contraire, on est passé pour la mauvaise gloire. On va finir, M. Pascal, il nous reste quelques minutes pour conclure. Dernière thématique, c'est la question de l'homme politique congolais. Est-il acteur du développement ou du freinage de l'avancement du pays ? Je pense substantiellement que la politique est à la base du frais de l'élan du développement par ses postures. Un politique allait être comme je le dis ici quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière que tout le monde. Qui a un souci tout à fait particulier sur l'avancement de son pays et qui sait dégager une bonne lecture comparative avec les autres nations et qui sait prendre les bons exemples des autres nations pour les appliquer chez lui de façon qu'un changement soit opéré. C'est son monsieur-là, son citoyen qui allait être à mesure de faire des bonnes concessions. Ce n'est pas pour son intérêt personnel parce qu'il ne se bat pas pour lui, mais c'est pour l'intérêt de la nation. Et vous vous rendrez compte qu'au Congo, les gens ne savent pas faire des concessions. Pourquoi ? Parce que le combat n'est pas fait pour l'intérêt de tout le monde. Les gens font le combat pour leurs intérêts, le combat du positionnement pour sa propre famille. Et question de voir, lorsqu'on a le pouvoir et le premier entourage, c'est sa famille, vous pouvez mener le combat, vous pouvez vous distinguer dans l'engagement, vous pouvez être avec les autres dans cet engagement-là. Dan, lorsqu'il a le pouvoir, mais ceux qui étaient avec lui dans le combat, qui allaient l'appuyer dans l'idéologie, dans la vision pour qu'on fasse avancer les choses, ceux-là seront écartés et Dan va prendre maintenant ses oncles, ses tantes, ses neveux, ainsi de suite qui vont la goutiner. Ceux-là, lorsqu'ils vont venir, ils ne vont pas venir avec l'idée du combat, ils ne vont pas venir avec la vision ou l'idéologie que vous aviez dans votre combat et ils vont venir dans la logique de la conservation et de la logique de retrouvailles, c'est notre tour et là, ça pose problème. Voilà pourquoi il faudrait que on ait des hommes politiques, comme je le dis ici, qui se déchargent de leurs responsabilités, qui se désengagent de leur vie, qui prennent comme responsabilité servir les autres et servir la nation après avoir vu aussi comment les autres font ailleurs et il prend ce que les autres font ailleurs, ce qui est bien, il l'intègre dans sa société parce qu'il y a des coutumes, il y a des cultures, il y a des habitudes, on les intègre et finalement, on fait avancer les choses. L'autre aspect, c'est que nos hommes politiques ne posent pas les questions de fond. Vous aviez posé une question de fond ici sur la démocratie, la foi de Linière, mais cette question de la démocratie n'a jamais fait l'objet des discussions politiques dans les états-majors. Zéro du tout. Il faut, en profondeur, regarder notre société. Qu'est-ce qui est bon pour nous ? Parce que la foi dernière, je vous parlais de ma réflexion sur la liberté d'expression et le liberténage d'expression, mais ça peut aller plus loin. On peut parler par exemple de la pratique d'homosexuel. Pour les occidentaux, c'est culturel et c'est normal, c'est démocratique, qu'il faut laisser. Chacun est libre de faire son choix. Mais quand vous venez chez nous, la culture ne vous permet pas. Nos habitudes ne vous permettent pas. Mais au nom de la démocratie, on risque maintenant d'importer et on pense que c'est normal. On peut assainir, on peut engager des débats de fonds, mais nos politiques ne sont pas là. Et malheureusement, nos politiques ont comme fonction la politique, ont comme métier la politique. Lorsque vous avez comme métier la politique, vous allez tout faire pour vous vendre à quel prix pourvu que vous puissiez vous retrouver. Parce que sans ça, vous n'êtes nulle part. Je ne veux pas citer le nom. Il est membre du gouvernement. S'il n'est pas membre du gouvernement, il est au gré des vagues. S'il n'a pas de responsabilité politique pour gérer l'État, il n'est nulle part. cesse un problème en même temps. Et donc, ils sont responsables de ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous faites une analyse froide de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, vous prenez les différents gouvernements qui se sont suivis. Le nœud du problème, c'est les politiques. C'est les politiques. C'est les politiques à tout point de vue. Ils sont à la base de tout ce que nous avions connu. Alors qu'on peut faire de bonnes concessions, on peut bien s'attendre si c'est pour l'intérêt de tout le monde, si c'est pour l'intérêt de la communauté et avancer et atteindre l'objectif. Mais ils ne sont pas là-bas. Voilà pourquoi il faut, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui on ne saurait pas faire tabula rasa. Chasser tout le monde, non, mais il faut créer intelligemment, stratégiquement une nouvelle classe politique. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'est produit chez nous. On a navigué dans le temps pour nous déclasser de bons raisonnements à travers de mauvaises études. La classe a posé problème chez nous. À partir de primaire jusqu'à l'université, on a d'un côté clochardiser les enseignants, de l'autre côté, mettre nos établissements dans un état où on ne peut pas administrer un bon enseignement. Et nous avons eu des produits comme ça au fil du temps. Et nous pensions que c'était normal, mais on a fait un dessin pour nous desservir scientifiquement. Souvent, nous ne sommes pas très compétitifs. Vous pouvez croire que vous êtes intelligent ici. Quand on vous met avec les autres, vous voyez, vous aurez l'impression que les autres ont une longueur d'avance que vous. pourquoi ? Parce que nous sommes sortis d'une telle moule. Alors maintenant, il faut un effort. Tout ça, c'est les politiques qui sont responsables. Y a-t-il moyen d'échanger les choses, d'inverser la pyramide ? Je dis oui, il y a possibilité. Question juste de la volonté, question juste d'accepter le sacrifice. Et beaucoup de choses peuvent changer. Merci. Mais il y a un aspect. Merci beaucoup, M. Pascal. Non, il y a un petit élément parce qu'il y a le président du SESAC. M. Christian Bossembe. Il est trop lanché. Pour finir, quand même. Oui, on finit par là. Il est trop lanché par beaucoup de nos confrères. Sur Christian Bossembe, vous n'allez pas opposer la question de l'intelligence pour mettre en cause son intégrité ou sa capacité de gérer le SESAC. Je sens les gens vont dans tous les sens. Il y a d'autres qui disent nous, les journalistes engagés et ainsi de suite. C'est moi, Pascal Owendier. Dan, je défie tout le monde. C'est moi, le géniteur du concept. C'est moi qui ai créé pour la toute première fois le concept journaliste engagé. C'était en 2011. D'ailleurs, 2010. Lorsqu'on commençait à engager le débat sur le changement de la constitution ou révision de la constitution, il y a eu des dispositions intangibles de la constitution qui ont été évoquées entre autres ici l'article 10 à 20. J'ai pris parole comme pour dire que nous aussi, journalistes, en tant que société civile, nous avons une opinion à faire avancer. On ne peut pas toucher à la constitution. et j'avais créé une équipe. Nous sommes allés avec les amis comme ça. On va activer une chaîne. C'est cette vie, on aura une émission qui est en ce qu'on va alimenter le débat. C'est moi qui ai créé le concept journaliste engagé. Dans l'unique objectif de pousser les politiques à ne pas toucher aux dispositions intangibles de la constitution. Mais malheureusement, il y a ces dispositifs qui ont été échangés. entre autres ici, le tour des élections. Ça implique beaucoup de choses dans le débat quand vous lisez la constitution. On va partir de deux tours à un seul tour. Et nous avons engagé le débat ainsi. Nous avons même sauvé le pays parce qu'à travers nos interventions, la tendance qui consistait à vouloir que Kabila reste avec Kink et Moulumba et vous savez lorsqu'il disait Kabila Tothondi on a noté, nous avons poussé pour que cet argument en tout cas n'ait pas de racines et que Kabila ne rêve pas d'avoir un troisième mandat ne rêve pas de changer la constitution pour un troisième mandat. Et nous avons réussi finalement. Il a tenté en 2016, il n'a pas voulu organiser les élections, il fallait voir comment les choses allaient se passer mais on a poussé finalement en 2018 on va organiser les élections. Qu'on ne dénature pas l'histoire. Et aujourd'hui, contre votre propre confrère, parce que vous, vous exercez à soutenir les individus, les politiques, de manière acharnée et vous voulez que dans la régulation on laisse les médias s'exercer dans ce comportement tout en ne respectant pas même pas la déontologie journalistique. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Voilà pourquoi moi j'encourage maintenant le président du SESAC avec son équipe de sanctionner encore des médias qui ne respectent pas le fonctionnement normalement. Qui ne respectent pas la déontologie journalistique. À l'époque, moi je suis directeur des informations chez Canal King Télévisions. L'en fait simplement, je dis bien, l'en fait simplement de relayer un point de vue de l'opposition. La raconte, le point de presse a été fait à Bethany. Celui qui avait lu le texte à l'époque pour le compte de l'opposition, c'est Samy Badibanga pour le compte de l'UDPES. Appelant la population à pouvoir marcher jusque devant le palais du peuple, on relait un tel point de vue à l'antenne. Le matin, on a coupé l'antenne. Et nous sommes restés pendant des ans. Il y avait CECA TV, il y a eu l'église catholique, le RTC, avec une autre chaîne. Nous sommes restés pendant des ans. On nous a coupé le signal. Pour un fait tel que celui-là. Mais lorsque vous prenez les propos qui sont avancés aujourd'hui, vous vous dites finalement c'est quoi ? Vous n'allez pas incomber la faute. Et d'ailleurs, il s'agit d'une équipe. Ce ne sont pas les décisions de Christian Bossembe seuls. C'est une équipe. C'est la délibération de plusieurs membres du CECA sur les décisions qui sont prises. Mais la fondamentale question c'est de savoir est-ce que ces décisions sont mauvaises ? Et moi je dis elles ne sont pas mauvaises. Qu'est-ce qui est mauvais ? Merci beaucoup. C'est nous qui sommes mauvais dans notre comportement. Lorsque nous sommes sur les plateaux de télévision, nous acharnons contre nos propres confrères et nous appuyons avec l'aimant les politiques qui sont à la base comme nous avons dit ici du blocage et du développement de notre pays. Merci beaucoup pour vos réflexions M. Pascal Ongé. On vous a reçu ici. Nous espérons que nous vous recevons encore très très prochainement pour recevoir ces belles analyses que les téléspectateurs ont fait. On va revenir parce que j'avais promis revenir en détail sur les réalisations du chef de l'État. L'OTAN ne nous a pas permis aujourd'hui. Je crois la semaine prochaine. On va revenir. En tout cas, je vais vous expliquer ce qu'il a fait ici et ailleurs. Je pense que vous serez déchés. Merci beaucoup M. Pascal. pour votre intervention. Merci, chers téléspectateurs. On va se retrouver avec lui la semaine prochaine pour un autre numéro sur les réalisations du président de la République. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501